A l'approche du dernier virage du processus de modernisation de l'école congolaise, le Premier ministre Anatole Kolinemakoso a tenu à exprimer sa gratitude première envers tous les cadres nationaux et les partenaires au développement pour leur contribution remarquable aux travaux préparatoires des Assises nationales de l'éducation. Une mention particulière a été faite au chef de l'État qui lui a confié cette mission avec des directives spécifiques. Il faut que nos écoles préparent des femmes et des hommes capables de comprendre toutes les nuances du monde de demain, capables de s'adapter aux nouvelles évolutions des technologies, capables de se sentir non pas terrassés par le savoir, mais à la hauteur de la compréhension du monde dans lequel ils vivent. M'inspirant de cette vision et de toutes les orientations contenues dans les différents projets de société qu'il a présentés au peuple en 2002 avec la Nouvelle Espérance, en 2009 avec le Chemin d'Avenir, en 2016 avec la Marche vers le Développement et en 2021 avec Ensemble poursuivant la Marche, je prenais l'engagement. Au nom du gouvernement, le 21 juin 2021, devant l'Assemblée nationale, d'organiser une concertation nationale en vue d'élaborer un plan de relance de notre système éducatif et de revisiter la loi scolaire et universitaire datant de plus d'un quart de siècle. Au cours de cette adresse, je rappelais que l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes seront au premier plan de l'action gouvernementale et que j'entendais m'y investir personnellement, par vocation sans doute, mais aussi parce que c'est un devoir. En harmonie avec les défis du développement, deux ans durant, des consultations nationales et départementales ont été menées à divers niveaux. Sur ces travaux qui viennent de démarrer, le premier ministre partage ses réflexions, affichant un sentiment d'optimisme concernant les résultats escomptés. La première réflexion porte sur le mode d'encadrement de nos jeunes en milieu scolaire, ce qui nous oblige à repenser le modèle d'encadrement de notre pépinière creusée de l'élite de demain, privée depuis 1991 d'une organisation chargée de promouvoir au sein même de l'école un code de conduite éthique et morale. La deuxième réflexion porte sur la finalité même de notre système éducatif. La question fondamentale est donc la suivante. À quoi doivent servir l'enseignement et la recherche aujourd'hui et demain? Quelles seraient alors les visées politiques, les finalités sociales de notre système d'éducation, de formation et de recherche? Aussi nombreuses, diverses et variées qu'elles soient, nous pouvons regrouper ces finalités en une seule proposition. Je la formule ainsi qu'elle suit. Il s'agit de former un esprit épanoui, un citoyen d'une parfaite intégrité, autonome et solidaire, capable de se prendre en charge et de s'engager à participer au développement durable de son pays et du continent dans un environnement international concurrentiel et en constante mutation. À peine la cérémonie d'ouverture terminée, les travaux ont été enclenchés, leur aboutissement prévu pour le 29 janvier prochain. Un document stratégique sera dévoilé servant de cadre pour la politique globale en matière d'éducation, de formation et de recherche. Merci. Merci.